C'est les vacances Vous avez envie d'aller au cinéma avec les enfants ? Découvrez nos conseils cinés en fonction de leur âge A partir de 4 ans Ce programme de 4 courts métrages d'animation qui fait suite au film Mimi et Lisa sorti en 2016, mais qui peut être vu indépendamment, met en scène Mimi, une petite fille non-voyante qui perçoit le monde différemment et sa voisine Lisa Les réalisatrices Katharina Kerekesova et Ivana Sebestova précisent leurs intentions, à travers les aventures de Mimi et Lisa, nous souhaitons montrer que l'imaginaire est plus fort que tout et ce malgré l'handicap Ce nouveau programme se nourrit toujours des valeurs de la vie, en s'intéressant principalement à celles, plus traditionnelles, de Noël Un joli conte de Noël qui permettra donc aux plus petits de se familiariser avec le handicap Adapté des livres pour enfants écrits par Ulf Nilsson et illustrés par Jitspi, Paddy, la petite souris relate les enquêtes de Gordon, un commissaire crapaud et de son assistante, une souris nommée Paddy Publié en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Russie, en Corée, mais aussi en Chine, en Turquie et en Pologne, les aventures de Gordon et Paddy ont fait l'objet de publications dans le journal allemand Dietzeit De créations radiophoniques, d'adaptations théâtrales à Stockholm et elles ont également été déclinées en applications numériques Plus qu'une enquête, le film véhicule un message pour les jeunes spectateurs Il les invite à voir au-delà des apparences et de la peur Il y est également question d'amitié improbable et de respect d'autrui Quatre ans après Astérix, la Domaine des Dieux, Alexandre Astier et Louis Clichy réalisent Astérix, le secret de la potion magique Mais contrairement à son prédécesseur, ce nouvel opus n'est pas adapté d'une bande dessinée déjà existante Il s'agit d'un scénario original écrit par Alexandre Astier en collaboration avec Louis Clichy Côté casting vocal, Christian Clavier Remplace Roger Carrel qui avait annoncé en 2013 que le Domaine des Dieux serait son dernier Astérix et Guillaume Brie à double de nouveau Obélix Le long métrage, bourré de références, plaira autant aux grands fans d'Alexandre Astier qu'aux petits fans des Gaulois bagarreurs Oscar est un chaton d'appartement épris de liberté qui rêve de découvrir Katztopia Malgré les réticences de son père, un gros matou fainéant, il décide de s'échapper Le film est librement adapté d'un très ancien conte chinois, La Source aux fleurs de péché, du poète Aoyou en ligne Dans ce conte, une vallée cachée et protégée permet aux gens de se réfugier en temps de guerre Là, ils peuvent vivre paisiblement les uns avec les autres Ce texte emblématique a inspiré de nombreuses œuvres Le long métrage, qui traite du passage à l'âge adulte A demandé quatre années de travail au metteur en scène Gary Wang et à son équipe, des premières ébauches d'histoire à la post-production La production a mobilisé environ 170 artistes et techniciens de Light Chaser Animation A partir de six ans Et si on inversait les rôles ? Dans Yeti et compagnie, l'abominable homme des neiges va découvrir une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes Un humain Il n'y a donc pas que les monstres de monstres et compagnie qui ont peur de nous Issu du folklore tibétain, Bigfoot berce l'imaginaire des enfants depuis des générations Il semblait donc logique d'en faire le héros d'un film animé Produit par les studios Warner, Yeti et compagnie, s'inspire du livre de Sergio Pablo Yeti tracks et imagine comment les Yeti réagiraient face à un homme Un inversion qui devrait amuser les petits et les grands-pieds Envie de magie et d'aventure ? Casse-noisette et les quatre royaumes est fait pour vous Le long-métrage de La Salström et Joe Johnston est un mélange du conte original écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffman en 1816 Qui avait pour titre Casse-noisette et le roi des souris, et du ballet de Piotr Ilyich Tchaïkovski composé en 1892 et inspiré de la version d'Alexandre Dumas Histoire d'un Casse-noisette Cette version, produite par Disney, fera le bonheur des enfants et instillera la dose de féerie nécessaire pour les fêtes de fin d'année Que les fans de super-héros se réjouissent, la fin d'année sera placée sous le signe de l'araignée Et ce n'est pas un, mais six Spider-Woman qui envahissent les salles obscures Venus d'univers parallèles ils vont devoir s'allier pour vaincre le terrible Caïd, sauver New York et retrouver leur monde respectif Le tout pendant que Mill Moral tente d'apprivoiser ses nouveaux pouvoirs en compagnie de Peter Parker Un grand film d'action à destination d'un public familial mais averti, les méchants pouvant effrayer les plus jeunes Musique 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 Sous-titrage ST' 501